Comme M. Jones, vous pouvez vous-même faire apprécier les qualités de l'amiante à vos parents et à vos amis. C'est une bombe à retardement. Ils sont 100 000 à en mourir chaque année dans le monde. Presque à tous les jours, on est en contact avec ça. On ne connaissait pas le danger de l'amiante. C'était un nuage blanc grisade. Ça rentrait dans le cou, ça rentrait dans notre linge. Les ravages de l'amiante font leur apparition des décennies plus tard. C'est quand même très anormal de ce côté-là. Aujourd'hui, les dangers sont connus. On fait tout pour l'éviter. On a fermé les mines, on a annoncé la fin de l'amiante au pays, on protège les travailleurs qui doivent y être exposés. Mais on n'a rien prévu pour les anciens, ces ouvriers exposés quotidiennement à l'amiante et chez qui les problèmes de santé commencent tout juste à se faire sentir. Pour recevoir une indemnité, ils doivent affronter leur employeur. On n'est rien pour eux autres. On n'est rien. Si tu es malade, c'est de ta faute. Tu n'avais rien qu'à faire autre chose. En plus de te battre contre la maladie, il faut que tu te battes contre ton employeur. Il faut peut-être te défendre en cours. Tu n'as jamais été en cours. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est beaucoup. Ils sont souvent sans moyens, obligés de passer leurs derniers jours à affronter un système qui leur impose le fardeau de la preuve. Les gens sont fatigués. Ils ont peu d'années à vivre. Est-ce qu'ils veulent vivre leurs années restantes en litige? Évidemment pas. Une génération de travailleurs oubliés qui doivent se débrouiller seuls devant l'appareil judiciaire. On incite à la contestation économiquement de manière beaucoup plus forte que dans les autres juridictions. Et le régime québécois est le pire au Canada pour ça. La voix qu'on entend est celle de Claude Truchon, un ancien électricien à la retraite depuis plus de 15 ans. Son employeur l'oblige à se défendre devant le tribunal du travail. Pendant près de 10 ans, de 1963 à 1974, il est à l'emploi de l'hôpital de Chicoutimi, un édifice qui date du 19e siècle. Ici, de l'amiante, il y en avait pratiquement sous toutes ses formes, dans l'entretois, le plâtre, la tuyauterie. Et le jeune électricien dit y avoir été exposé quotidiennement. On a essayé de me faire dire à un moment donné, il n'y avait pas d'amiante dans l'hôpital, c'était isolé avec de la laine d'havère. Je m'excuse, mais la laine d'havère a été découverte pas mal, pas mal longtemps après que l'hôpital a été construit. À 72 ans, Claude Truchon peine à trouver son souffle. Son médecin traitant soupçonne une maladie assimilable à l'amiantose et lui recommande de faire une réclamation à la CSST. L'organisme lui donne raison et lui accorde une indemnité de 30 000 $. Fin de l'histoire, pas vraiment. Son ancien employeur, l'hôpital de Chicoutimi, ne voit pas les choses du même oeil que la CSST et conteste sa décision. L'employeur demande au tribunal de déclarer que le travailleur n'est pas atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire et qu'il n'a donc pas droit aux prestations prévues par la loi. Tu sais, c'est comme si j'allais dans le bureau, puis on me sent à écran de mante-laque dans la face, dire, revire de mante. Je le reçois comme ça. C'était il y a deux ans. À l'époque, il n'a pas les moyens de se payer un avocat. Il est seul à monter sa défense. Il veut faire la preuve qu'il y a de l'amiante dans l'hôpital. En cherchant, il retrouve nos reportages sur les établissements publics qui contiennent de l'amiante. Parmi eux, l'hôpital de Chicoutimi. Au moins une centaine d'établissements de santé et de services sociaux au Québec contiennent de l'amiante. Ça m'a confirmé, j'avais raison. Ça, c'était pour moi la bougie de démarrage. L'hôpital n'est pas différent de l'ensemble des édifices publics au Québec. On utilisait couramment cette fibre pour ses qualités d'isolant thermique, sonore et électrique. Si bien que la majorité des édifices construits au Québec avant 1990 en contiennent. Pendant des décennies, le Québec est parmi les plus grands producteurs d'amiante chrysotile au monde. Une fierté économique qui incite les gouvernements successifs à promouvoir l'utilisation de la fibre. Mais les mineurs tombent malades. Ils nous arrivent avec des affaires de même. C'est pas une protection, ça. C'est un semblant de protection. Après deux grèves pour dénoncer les conditions de travail, les mineurs poussent le gouvernement à adopter la loi sur l'indemnisation des victimes d'amianteuse en 1975. Une victoire marquante pour les mineurs, mais qui exclut les ouvriers qui pratiquent d'autres métiers. Tous ceux appelés à réparer, défaire, démonter et démolir continuent de travailler en présence d'amiante, aujourd'hui reconnue cancérigène. Au Québec, le taux de mésothélium est presque deux fois plus élevé qu'au Canada et c'est de loin la plus mortelle des maladies professionnelles. Nous, comme électriciens, quand on faisait des canals dans les murs et qu'on cassait du plan pour faire ces canals-là, et ainsi de suite, c'était fait à la main, avec un marteau, puis une pointe. Ça faisait de la poussière, veux, veux pas, ça tombait à terre. On ramassait le plus gros, nous autres. Face au poids du consensus scientifique, le gouvernement resserre les règles. Il impose en 1990 des vêtements de protection. Et de dire, sans aucun équivoque, que nous croyons à l'avenir de l'amiante. Mais le gouvernement cherche à redorer le blason de l'industrie. Il élabore la politique d'utilisation accrue et sécuritaire de l'amiante en 2002. Le but, utiliser encore plus la fibre en se donnant bonne conscience avec des programmes de prévention. Il fallait s'assurer que dans le futur, on ne voit pas apparaître encore des maladies reliées à l'amiante ou une augmentation de ces maladies-là, parce qu'on augmentait notre capacité d'extraction puis de création de produits en amiant. L'Institut national de santé publique est mandaté pour mener des études sur l'exposition à l'amiante. Il y a une longue latence entre le moment où on commence, une personne est exposée à l'amiante puis le moment où elle développe sa maladie. En général, pour l'amianteuse, on parle de 25 ans, 20 à 25 ans en moyenne. On observait la croissance des maladies reliées à l'amiante chez les travailleurs de la construction. Donc, c'était clair qu'il fallait prévenir ça. Il fallait faire quelque chose pour au moins contrer le phénomène, qu'on n'ait plus l'excuse de dire, on ne le savait pas. Ces études qu'elle remet au gouvernement révèlent clairement que la maladie est de plus en plus courte. de plus en plus que c'est très important chez les travailleurs, comme les tuyoteurs, les plombiers et les calorifugeurs. On voyait qu'il y avait une augmentation des réclamations soumises à la CSST pour les travailleurs de la construction, alors que les travailleurs des mines étaient comme stables dans le temps. Le combat de Claude Truchon arrive aux oreilles de son ancien syndicat, la CSN, qui accepte de lui fournir un avocat. Le syndicat n'a pas l'habitude de prendre en charge les causes des retraités, mais on s'inquiète pour les employés actuels de l'hôpital. Rapidement, Maxime Crête découvre que le cas de l'ex-électricien n'est pas unique. Ça s'agissait au début d'un cas d'espèce pour nous, un premier signalement qui portait à notre attention. Et puis à la suite de ça, on s'est interrogé quant à savoir s'il était le seul dans cette situation-là ou s'il y avait potentiellement d'autres cas. Le téléphone n'a pas dérougé. On recevait des appels pour des anciens travailleurs qui venaient à notre rencontre. Tout le monde est venu à la même conclusion que Popin était atteint du mésothélium, soit le cancer de la pleuve, puis qu'il y avait droit à un dédommagement financier, il y avait une perte de qualité de vie, il y avait une perte de jouissance, une perte de capacité physique aussi. Puis l'employeur à Popin dit que, bien, moi, je conteste. Popin, c'est un chauffeur de balleure. Fait que là, lui, dans son métier, il était toujours dans une chaufferie où il y avait les tuyaux de vapeur. Lorenzo Harvey est bûcheron avant de se retrouver mécanicien à l'hôpital de Jonquière. Sa fille Isabelle se rappelle des conditions difficiles dans lesquelles travaillait son père pendant 20 ans. Je me rappelle que Popin mettait un gros costume, tout gris métallique, qui était composé d'amiante pour le protéger de la chaleur. Puis ce costume d'amiante-là, bien, moi, je me rappelle, j'ai vu des brèches dedans. Je veux dire, tu ne comprends pas c'est quoi la portée de ces choses-là jusqu'à ce que c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. 40 ans plus tard, il apprend qu'il a un mésothélium, une forme particulièrement virulente de cancer causé par l'exposition à l'amiante. Ah, c'était vraiment les poumons, là. Ils ne respiraient plus, là. L'air ne rentrait plus. Fait que c'est sûr qu'il était plus dur. Il y a une journée qu'il est capable de marcher, puis le lendemain, déjà, ses jambes ne répondent plus. Fait que c'est aussi rapide que ça. Il se fait examiner par six pneumologues pour la CSST, et ils sont unanimes à recommander une indemnité. Mais son employeur, l'hôpital de Jonquière, rejette la décision et la conteste. Ça m'a surpris, ça m'a attristée, finalement. Quand j'étais arrivée un soir, j'ai pris mon courrier, j'ai vu ça, j'ai lu ça, j'ai fait... Oh boy! Est-ce qu'on peut penser que, dans le cas d'exposition à l'amiante, un employeur a intérêt à porter la cause devant les tribunaux? Il a un intérêt économique très clair. J'ai préparé ceci... Catherine Lippel est juriste et professeure de droit à l'Université d'Ottawa. Elle connaît bien le régime québécois pour avoir mené une vaste enquête sur le processus de réclamation. Plus il y a des réclamations acceptées, plus ça va coûter cher à l'employeur, d'une part. Plus il y a des soins donnés, plus ça va coûter cher. Et plus il y a des décès reconnus, plus ça va coûter cher. La CSST, aujourd'hui la CNESST, est l'organisme qui gère le programme d'indemnisation des accidents et maladies du travail. Ce sont les employeurs qui la financent à 100 %. Comme pour un assureur, le montant des primes est influencé par la feuille de route. Le nombre et la fréquence d'accidents et de maladies font grimper le taux. L'employeur a donc intérêt à éviter qu'on lui impute la responsabilité de maladie. C'est le CIUSSS de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui répond pour les hôpitaux de Chicoutimi et de Jonquière. S'il y a une imputation, c'est les calculs de la CNESST avec des pourcentages X, mais vous pouvez compter 4 à 5 fois le prix qui est versé en indemnité par la CNESST au travailleur. Ça, ça peut être le coût qui est imputé au dossier de l'employeur. Donc, c'est une question d'argent? Non, c'est pas une question d'argent. C'est une question de disposition législative et de droit de l'employeur. Dans une cause contre un travailleur, l'employeur n'hésite pas à engager les services d'un avocat et d'un médecin expert, qui peut coûter des milliers par jour pour un témoignage au tribunal. Lorenzo Harvey est mourant, mais l'hôpital exige qu'il se fasse examiner à nouveau. Cette fois, par le médecin expert que l'employeur a retenu. L'homme de 82 ans est sommé de se rendre à Montréal, à 6 heures de route de Jonquière. À la fin, il y avait des métastases, alors là, son corps était très, très, très sensible, juste un nid de poule, puis ça lui faisait mal. Si on ne se présente pas, puis il y a des frais engendrés, on est responsable de ces frais-là. Ça fait que là, c'est comme tu te dis, wow, moi, je n'ai pas demandé à aller rencontrer ce monsieur-là. Pourquoi qu'il ne viendra pas, lui, me voir? Puis pourquoi prendre quelqu'un si loin quand on a plein de médecins partout, là? Le docteur Paolo Renzi a l'habitude de ce genre de cause. Il a fourni son expertise pour le compte d'employeur dans au moins une quarantaine de contestations d'indemnités reliées à l'amiante. Un examen de la jurisprudence démontre que les employeurs ont eu gain de cause trois fois sur quatre dans les dossiers où il est impliqué. Je sais que le docteur Renzi est très connu dans le domaine. Je reconnais donc votre qualité d'expert et on vous écoute. C'est un adversaire de taille pour un travailleur comme Claude Truchon qui n'a pas de médecin expert, lui, pour défendre son droit à l'indemnité reconnue par la CSST. Je m'attendais à passer toute une batterie de test aussi comme j'ai passé pour la CSST. Le docteur Renzi m'a ausculté, puis il m'a demandé, il dit, « T'as-tu toujours travaillé dans l'amiante? » L'agent a déboursé plus de 11 000 $ pour l'expertise du médecin. En ajoutant les honoraires de l'avocat, la facture s'élève déjà à près de 39 000 $. Tout ça pour éviter de se faire imputer une indemnité de 30 000 $ destinée à un retraité qui a peu de moyens financiers. On estime que ça vaut la peine d'investir dans une défense comme celle-là, quitte à ce que ça coûte aussi cher que l'indemnité. Oui, il y a des questions financières dans tous les dossiers, peu importe le type de travail qu'on fait. Il y a toujours cet élément-là de budget qui gouverne à peu près tout le monde. Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne fait pas exception à la règle d'avoir un budget pour gérer ses opérations. Ça, c'est anormal. 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 Ah, mon Dieu! Le docteur Gaston Hostigui est pneumologue aujourd'hui à la retraite. Nous lui avons demandé de jeter un coup d'œil au dossier de Claude Truchon. Et c'est ce qui arrive souvent avec l'exposition à la mante. Les lésions sont bilatérales. On en a des deux côtés du poumon. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, bien, écoutez, il y a d'autres choses, il y a d'autres conditions qui peuvent donner des épaississements pleuraux. Je pense que c'est le diagnostic le plus évident dans son cas. Dans le cas de ce travailleur-là, oui. Il a été à la tête du comité des présidents, le groupe de pneumologues mandaté par la CNESST pour évaluer les travailleurs lors d'une réclamation et qui recommande ou non leur indemnisation. Si, quand une décision comme ça est contestée, eh bien, on faisait appel aux gens qui siègent sur le comité spécial des présidents pour défendre leur opinion, ça faciliterait grandement les choses. Ces six pneumologues, même s'ils sont au cœur du processus d'évaluation, n'ont jamais l'occasion de défendre leur conclusion devant le tribunal. Je pense que la majorité des gens, particulièrement certains confrères, seraient heureux d'aller défendre leur opinion, mais la plupart du temps, quand une contestation est faite comme celle-là, ils la prennent par après, une fois que le jugement a été posé. Est-ce que c'est pas un problème du système, ça? C'est une philosophie. C'est une philosophie qui existe à l'heure actuelle au niveau de la CNESST. Alors, ça serait peut-être quelque chose à étudier et à recommander dans le futur. L'organisme ne tient pas de statistiques détaillées sur les contestations. Impossible de savoir combien d'entre elles concernent les maladies reliées à l'amiante. La CNESST estime que le droit à la contestation est prévu par la loi et que l'employeur, comme l'employé, peut s'en prévaloir. Son rôle se limite à traiter les réclamations. Est-ce que peut-être la succession va pas payer l'expertise nécessaire pour contrer son expert? C'est une pari. C'est une pari. J'essaie, puis au pire aller, je vais perdre. Mais il y a des bonnes chances que je puisse régler hors cours. Si je peux pas régler hors cours, il y a des bonnes chances que quelqu'un laisse tomber. Il y a des bonnes chances peut-être même que je vais gagner parce que la partie adverse n'est pas syndiquée ou le travailleur n'était pas syndiqué. Puis qu'il n'y a pas de chance qu'il va trouver un médecin expert à 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 $. Dans son étude sur les régimes d'indemnisation, publiée fin 2016, Catherine Lippel dévoile qu'au Québec, près de 70 % des litiges qui impliquent une contre-expertise médicale sont déclenchés par l'employeur. Lorenzo Harvey est mort en septembre 2016 des suites de son mésothélium sans avoir vu le docteur Renzi. Mais son ancien employeur, l'hôpital de Jonquière, n'a pas abandonné sa contestation pour autant. On demande maintenant que la succession remette le dossier médical pour fin d'analyse. Je me dis comment qu'une personne qui va représenter l'hôpital peut dire, tout démolir, est-ce que c'est que six pneumologues vont avoir conclu? Ça, c'est comme, pour moi, c'est aberrant, là. C'est comme si j'étais en colère. En colère contre ça. En colère contre la maladie. En colère contre le système. La France a longtemps été une grande consommatrice d'amiante qu'elle importait principalement du Québec. Mais dans les années 70, le scandale de l'amiante éclate au grand jour. Le pays est outré d'apprendre que les autorités ferment les yeux sur les problèmes de santé publique. La prise de conscience mène le gouvernement à interdire l'amiante en 1997 et à s'engager au désamiantage ou carrément à la démolition de certains édifices publics aux frais de l'État. Mais ce n'est pas tout. En 2000, on met sur pied un fonds d'indemnisation pour toutes les victimes de l'amiante, le FIVA, aussi financé par les deniers publics. L'État doit se sentir responsable parce que tout employeur est responsable de la santé de ses salariés. À partir du moment où vous savez qu'un produit est dangereux, vous ne pouvez plus dire, moi, je suis responsable, je ne veux rien savoir, non. Marie-Lise Lebranchu a été ministre responsable de la fonction publique de 2012 à 2014. Elle a poussé encore plus loin la reconnaissance des maladies liées à l'amiante pour les salariés du secteur public, dont les travailleurs de la construction. Le décret, qui doit devenir loi au mois de mars, propose une retraite pré-amiante avec l'arrêt de travail à partir de 50 ans, 65 % du salaire et un suivi médical. L'État est son propre assureur. Ce qui veut dire que quand il a quelqu'un qui mérite une pension, disons, parce qu'il est malade, ou un dédommagement, quelle que soit la nature du jugement qui peut éventuellement être prononcé, alors c'est lui qui paye. Nous avons pris le parti d'écrire pour chaque salarié la situation qu'il a vécue, même s'il n'est pas malade. Parce qu'il peut développer une maladie à un moment donné, je pense que la culture de la responsabilité y a gagné. Le Québec n'a jamais eu de mesure semblable pour les victimes d'amiante. Nous avons demandé à la ministre du Travail si le gouvernement pourrait envisager de telles dispositions. Je suis au courant qu'effectivement, c'est quelque chose qui existe, notamment en France, je pense. On n'en est pas là au moment où on se parle, je vais être très franche avec vous, mais pour le moment, ce n'est pas sur la table à dessin. Est-ce que le gouvernement serait prêt à financer ou à mieux soutenir financièrement les victimes? Je pense qu'il est trop tôt. Honnêtement, je pense qu'il est trop tôt pour aller dans ce sens-là. Depuis 1985, on laisse le soin à la CNESST de gérer ses dossiers. L'organisme a annulé l'entrevue qu'il devait nous accorder. Le régime québécois est le pire au Canada pour ça, parce qu'on incite à la contestation économiquement de manière beaucoup plus forte que dans les autres juridictions. Selon son étude, il y a six fois plus de contestations pour des lésions et des maladies professionnelles au Québec que chez nos voisins en Ontario. Et je ne veux pas imputer la mauvaise foi aux employeurs, mais la stratégie, c'est aussi, on veut un peu intimider les autres. Si on traîne les dossiers pendant très longtemps, si on va judiciariser les dossiers, c'est une incitation à ne pas réclamer. Alors, pour chaque cas qui ne fait pas l'objet d'une réclamation parce que les gens sont fatigués, dans le cas de Mésothélium, ils ont peu d'années à vivre. Est-ce qu'ils veulent vivre leurs années restantes en litige? Évidemment pas. Alors, plus ça va être compliqué pour la personne de réclamer, plus il y a des bonnes chances que les collègues ne vont pas réclamer. Nous avons retracé les anciens compagnons de travail de Claude Truchon. Ils se retrouvent cet après-midi pour la première fois depuis plusieurs années. C'est l'occasion de prendre des nouvelles, mais aussi de se rappeler les années passées derrière les murs de l'hôpital de Chicoutimi. On n'avait pas l'équipement, on ne prenait pas rien. Il n'y avait rien pour nous protéger aussi. Au groupe électrogène, ce qui était génératrice, c'était plein de ça, c'était du thermodouce. Je connais ça, j'ai travaillé 32 ans là-dedans. Quand on voit les manières qu'ils travaillent, les procédures qu'ils prennent pour se protéger, c'est bien différent. C'est comme la NASA, c'est pas la même chose du tout. Puis de l'amiance, c'est sûr qu'il y en a. On en voit partout, dans les tunnels, dans les passages, il y en a partout. C'est une grande hypocrisie, je ne comprends pas ça. Ils défendent plus l'hôpital, l'image de l'hôpital. Puis nous autres, ça ne compte plus. Nous autres, la santé, ça ne compte pas, ça. Tous affirment avoir des problèmes respiratoires et certains ont entamé des procédures pour faire reconnaître leurs conditions. Mais ils redoutent le combat qu'ils pourraient avoir à mener avec l'employeur. Après avoir pris connaissance des informations que nous avions amassées pour notre recherche, la ministre a envoyé une directive à la haute direction de la CNESST. La directive que j'ai donnée à la CNESST de revoir très sérieusement le processus qui est en place pour faire en sorte qu'effectivement, quand on arrive au tribunal administratif du travail, qu'il puisse y avoir une certaine cohérence. Parce que ce sont plus souvent qu'autrement des employeurs qui contestent, bien sûr. Alors je pense que ça, cette première étape-là, devra nous donner un éclairage nouveau puis des réponses. Fin février, Claude Truchon apprend qu'il a perdu sa cause. Le jugement soulève des doutes sur l'origine de sa maladie, comme le suggérait l'expert de l'employeur. Mais il ne baisse pas les bras. Il compte porter la décision en révision judiciaire. En 2020, les experts prétendent qu'on n'entendra plus parler de maladies reliées à l'amiant, parce que les personnes qui ont été exposées à l'amiant vont être mortes, n'existeront plus. Ça va mourir là. C'est comme ça que ça marche. À l'heure actuelle, d'après moi, on va étirer la corde le plus longtemps possible pour ne pas payer. J'ai une rente aussi. J'ai une rente aussi. J'ai une rente aussi. J'ai une rente aussi.